Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates, je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne pour ici la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je m'en vais partager avec vous le corrigé du sujet de SVT de l'examen du PAC 2024 série C en Côte d'Ivoire. Mon nom est M. Diffaut, comme l'avis béni, je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée et dans les concours, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne remanquer de vos prochaines vidéos. Et nous commençons maintenant. Exercice 1 Avant d'entamer l'exercice 1, si vous voulez retrouver facilement cette vidéo très prochainement lorsque vous aurez besoin de la regarder à nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » sur la vidéo. Et là, lorsque vous aurez besoin de cette vidéo, vous pouvez la retrouver facilement. 1. Les affirmations ci-dessous sont relatives au mode d'action et aux effets des drogues sur le système nerveux. 1. Les drogues perturbent le consommement des synapses. 2. Les drogues psychostimulantes provoquent la libération des neuromédiateurs dans la fente synaptique. 3. Les amphétamines stimulent la libération de la dopamine dans la fente synaptique. 4. Les drogues psychostimulantes favorisent la récapture du neuromédiateur au niveau du neurone pré-synaptique. 5. La cocaïne provoque une forte concentration de la dopamine dans la fente synaptique. 6. Les drogues psychostimulantes provoquent l'augmentation de l'amplitude du potentiel post-synaptique excitateur. 7. Les drogues psychodépressives agissent en bloquant la fixation du neuromédiateur sur la membrane du neurone post-synaptique. 8. La morphine bloque la libération de la substance P, responsable de la douleur. 8. Repos par vrai ou par faux à chaque affirmation en utilisant les chiffres. 9. Gravé. Le texte l'affinaire suit le sourd et relatif à la transmission du message nerveux dans l'organisme. 10. Dans l'organisme animal, la transmission du message nerveux entre les différents organes est assurée par les cellules nerveuses spécialisées. 10. Les cellules nerveuses sont et constituent un réseau complexe dans le système nerveux. 10. La transmission de l'information au sein de ce réseau est assurée et contrôlée par les... 10.3. Cette transmission de l'information d'un neurone à l'autre se fait par l'intermédiaire des... 10.4. Ces derniers contenus dans les véhicules du... 10.5. Sont libérés par exocytose dans la... 10.6. L'affectation sur le... 10.7. Du neurone post-synaptique provoque la naissance d'un... 10.8. Complète le test avec les mots et groupe de mots qui conviennent en utilisant les chiffres. 10. 4. Éléments de réponse. 10. 6. 1. Faux de grand A. 10. 1. Brès. 10. 2. Brès. 10. 3. Brès. 11. 4. Faux. 11. 5. Brès. 11. 6. Brès. 11. 7. Brès. 11. 8. Brès. 11. Grand B. 11. Neurone. 12. 2. Interconnecté ou relié entre elles ou associé entre elles. 13. Synapse. 14. Neuromédiateur ou neurotransmetteur ou médiateur chimique. 15. Bouton présynaptique ou neurone présynaptique. 16. Fentes synaptiques. 17. Récepteurs spécifiques. 18. Messages nerveux ou infus nerveux ou potentiel d'action. 18. Exercice 2. Grand A. Le tableau ci-après présente les phases du cycle sexuel chez la femme, des aspects de l'endomètre et de la glaire cervicale observée au cours de ces phases. 18. Phase du cycle sexuel chez la femme, 1. Phase fondiculaire, 2. Phase ovulatoire, 3. Phase luchénique. 18. Aspects de l'endomètre. 19. Voilà. C'est ton âme. 19. A. B. C. 19. Aspects de la graisse radicale. 20. Grand A. Grand 2. Grand 3. 20. Faites correspondre à chaque phase du cycle sexuel. l'aspect de l'endomètre et celui de la glaire cervicale qui conviennent en utilisant les chiffres et les lettres. Exemple 4D34 B. Le pédégris et la série de propositions ci-dessous se rapportent au mode de transmission du caractère couleur des cheveux dans une famille. Voilà le pédégris. 1. La laine responsable du phénotype roux est A. Dominant B. Récessif C. Condominant 2. Le gène responsable du caractère couleur des cheveux est porté par A. Un autosome B. Le comodon sexuel X C. Le comodon sexuel Y 3. Les parents 1 et 2 sont A. Homozygote B. Hétérozygote C. L'un homozygote et l'autre hétérozygote 4. Les parents 7 et 8 sont A. Homozygote B. Hétérozygote C. L'un homozygote et l'autre hétérozygote Relève pour chaque série la proposition exacte en définissant les chiffres et les lettres. 4 éléments de réponse pour les chiffres 2. Pour le grand A, on a 1. C. Grand 1. 2. A. Grand 2. 3. B. Grand 3. Pour le grand B, on a 1. B. 2. A. 3. C. 4. B. Exercice 3. Le club environnement de ton établissement organise une conférence sur l'exploitation des hydrocarbures à laquelle tu assistes. L'ingénieur invité déclare, lors de l'exploitation pétrolière, la disponibilité des hydrocarbures, qu'ils soient liquides ou gazeux, est liée à leur localisation dans les différents réservoirs. On dessine ainsi deux types de réservoirs à hydrocarbures. Les réservoirs à hydrocarbures plus facilement accessibles et les hydrocarbures dans des réservoirs compacts, difficilement accessibles. Le conférencier et son exposé avec le document ci-dessous montrant la localisation de ces jugements d'hydrocarbures et les forages pour l'exploitation de ceux-ci. Voilà le document que l'on présente. Ton voisin de classe absent à cette conférence peut solliciter pour l'aider à comprendre l'exploitation de ces jugements d'hydrocarbures. 1. Identifier les forages des jugements d'hydrocarbures difficilement accessibles. 2. Précis la nature de l'hydrocarbure extrait de chaque forage. 3. Explique le mode de récupération des hydrocarbures du forage 5. Le forage 5 est ici. Voilà. 4. Déduire les jugements facilement exploitables. Comme élément de réponse pour l'aider à l'exploitation de ces jugements d'hydrocarbures. 1. Identification des forages. Les forages des jugements d'hydrocarbures difficilement accessibles sont forage 2, forage 3 et forage 4. 2. Nature des hydrocarbures extraits dans chaque forage. 2. Nature des hydrocarbures extraits dans chaque forage. 3. Forage 1, gaz. 4. Forage 2, huile ou pétrole. 4. Forage 3, gaz. 4. Forage 4, gaz. 5. Forage 5, huile ou pétrole. 5. Forage 5, gaz. 5. Mode de récupération des hydrocarbures du forage 5. 5. Lorsque le forage atteint le réservoir sous le fait de la pression qui y règne, l'huile ou le pétrole jaillit par le but de production. Il s'agit d'une récupération naturelle. 4. Dédiction. Les jugements facilement exploitables sont les forages 1 et 5. Exercice 4. Lors de la préparation d'un exposé sur la défense de l'organisme contre les corps étrangers, son groupe de travail effectue des recherches à la bibliothèque de l'établissement et découvre dans des manuels de biologie le texte et les documents 1 et 2 ci-après. 5. Texte. 6. Une tumeur résulte de la prolifération anormale de cellules. 7. Cette prolifération est induite par une substance chimique, le méthylcholentrène, MCA. Le mécanisme de l'élimination des cellules tumorales par l'organisme fait surtout intervenir la cytophilité directe exercée par les lymphocytes TC, les lymphocytes T8 ou les cellules dendritiques IKDC. Alors, on a expérience 1, expérience 2, expérience 3, expérience 4. Souris. Souris. Souris S1, souris S2, souris S3, souris S4. Souris. Souris S3, traitement préalable, opération chirurgicale, résultat. Souris. 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 à la classe. 1. Relève les types de cellules immunitaires intervenant dans la défense de l'organisme contre une tumeur cancéreuse à partir du texte. 2. Explique le recherche ou le développement d'une tumeur cancéreuse en t'appuyant sur les documents 1 et 2. 3. Déduis le type de réaction immunitaire mise en jeu dans le rejet d'une tumeur cancéreuse. 3. Éléments de réponse à l'église 4. 1. Les cellules immunitaires intervenant dans la défense de l'organisme contre une tumeur cancéreuse sont les lymphocytes TC ou lymphocytes T cytotoxiques, les lymphocytes T8, les cellules dendritiques IKDC. 2. Expliquez la souris S1 traitée préalablement au MCA induisant une tumeur et chez la souris S3 ayant reçu des cellules tuyées de la tumeur de S1. Il y a un rejet de la tumeur de la S1 greffée. Par contre, chez la souris S2 qui n'a pas été traitée au MCA et chez la souris S4 qui a reçu les cellules tuyées d'une autre tumeur, la tumeur de la S1 greffée se développe. document 1. Les lymphocytes T8 des souris S1 et S3 ayant été sensibilisés contre les cellules tumorales de la souris. S1 se différencie en lymphocytes TC du lymphocytes T cytotoxiques LTC. Ces lymphocytes T cytotoxiques produisent de la perforine qui provoque la lise des cellules tumorales. document 2. D'où le rejet de la tumeur greffée. Les lymphocytes T8 des souris S2 et S4 n'ayant pas été sensibilisés contre les cellules tumorales de S1 ne peuvent pas se différencier en lymphocytes T cytotoxiques, d'où le développement de la tumeur de S1. 3. Déduction. Le type de réaction mis en jeu est la défense spécifique à médiation cellulaire ou réponse immunitaire à médiation cellulaire. Nous voici arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Et je vous dis juste encore merci pour votre intérêt. Et je vous donne rendez-vous très prochainement encore sur notre chaîne. Réussir la S2 pour d'autres aventures. Et d'ici là, portez-vous bien et bye-bye !